Alors, comme je l'ai dit, bienvenue à cette présentation. Pourquoi investir dans les crypto-monnaies en 2021? Tout de suite, je vais dire ceci. J'ai l'habitude de dire que la seule façon de prédire l'avenir est de prendre des risques. La seule façon de prédire l'avenir est de prendre des risques. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où si vous n'êtes pas prêt à prendre des risques, alors vous risquez votre vie. Aujourd'hui, le monde est en train d'aller à un niveau et seuls ceux qui acceptent leurs responsabilités face à la vie et qui décident de prendre les risques correspondants finissent vraiment ou véritablement à faire une différence. Et lorsque vous êtes face à des situations, vous allez prendre certainement des décisions. Et ces décisions que vous allez prendre peuvent ne pas être bien vues par les gens qui vous entourent, par vos amis, vos camarades, vos collègues, les membres de votre famille. Et c'est un peu ce que nous sommes en train de voir, le monde des crypto-monnaies. Aujourd'hui, les crypto-monnaies sont vues comme de la chimie ou c'est vu simplement comme de l'arnaque du point de vue investissement de la part de certaines personnes. Au même moment, les crypto-monnaies aujourd'hui constituent pour moi et pour ceux qui l'ont expérimenté, un véritable effet de levier. Mais pour en arriver là, il va falloir que vous acceptiez d'abord le risque parce qu'il s'agit ici d'investissement. Et lorsqu'on parle d'investissement, c'est vrai, ça présente des risques. Mais avec ce que nous allons vous présenter, vous allez comprendre que vous pouvez vous lancer dans le monde des crypto-monnaies sans prendre assez de risques. Et malgré que le risque existe peut-être à un niveau plus bas, vous allez pouvoir quand même contourner ce risque. Alors, la seule façon de prédire l'avenir, c'est de prendre des risques. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, si vous voulez vraiment réussir, il faut faire un premier pas. Et parfois, il faut faire un pas à l'aveuglement parce que vous ne pouvez pas vivre dans le hasard et dépendre du hasard. Parfait. Aujourd'hui, quelle est la situation actuelle dans le monde? La situation que nous vivons aujourd'hui est telle que l'argent est plus qu'un simple besoin. là où nous sommes parvenus, suite à de nombreuses analyses et suite à nos observations de la situation ou des situations que connaissent les pays, les nations, même les grandes puissances, l'argent est devenu plus qu'un besoin. Ce n'est pas juste un simple besoin, c'est une nécessité absolue. L'argent aujourd'hui n'est plus un mal nécessaire. L'argent est un véritable besoin, une nécessité absolue. Parce que le coût de la vie devient de plus en plus élevé. Lorsque vous prenez 100 000 aujourd'hui, il y a 5 ans, ce n'est pas la même valeur. 100 000 aujourd'hui, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 100 ans, ce n'est pas la même valeur. Si vous aviez détenu 100 000 francs CFA dans les années 1900, je pense que vous êtes immensement riches compte tenu du coût de la vie. Mais aujourd'hui, détenez 100 000, monnayez 100 000, et vous, vous allez peut-être revenir à la maison avec quelques pièces parce que c'est le nom qui est peut-être, qui influence. Sinon, à part ça, il n'y a rien dans ce qu'on appelle billet de banque. Et aujourd'hui, on est envers un niveau où la vie devient de plus en plus chère. Le pouvoir d'achat est en train de baisser parce que les besoins ne font qu'augmenter et tout est en train de devenir cher. Et comme ça, le coût de la vie étant une variable qui va dans l'autre croissante, on est face à une situation où lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'entrées ou qu'il n'y a pas une entrée qui dépasse légèrement ou largement ce qu'on gagnait avant, il y a un problème d'équilibre. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment vivre sans connaître la crise et sans vraiment sentir les retombées de la crise ou des situations sociopolitiques ou économiques de nos pays, vous avez forcément besoin d'argent. Et si vous voulez gagner vraiment d'argent, aujourd'hui, il y a certains secteurs qui sont devenus incontournables et qui sont en train de prendre et qui ont connu une explosion totale. Et seuls ceux qui vont se lancer sur ces différents secteurs vont pouvoir faire la différence et vont pouvoir être au sommet. Le premier secteur, c'est le secteur du digital. Avec l'arrivée de COVID, tout est en train d'être digitalisé, tout est en train d'être informatisé, numérisé et du coup, tout individu qui veut vraiment s'en sortir et survivre en ce moment de la digitalisation doit vraiment aller à l'apprentissage pour apprendre vraiment le digital. Nous avons le e-commerce, le commerce en ligne. C'est devenu l'ordre du jour aujourd'hui où presque toutes les entreprises sont obligées de passer par le net, par Internet, par les réseaux sociaux ou par les moteurs de recherche pour faire leur business sans quoi elles risquent simplement de ne pas avoir véritablement des clients ou de ne pas véritablement augmenter leur chiffre d'affaires. Elles risquent simplement de ne pouvoir pas faire face aux différentes charges. Elles risquent de licencer des employés. Elles risquent tout à l'heure de fermer. Donc, pour que l'entreprise puisse résister en ce moment, elle doit passer au niveau supérieur qui est l'étape du e-commerce. Aussi, on a le e-learning aujourd'hui et aussi le e-banking. Vous allez constater que certaines banques aujourd'hui ont commencé à opérer avec l'argent virtuel. Lorsque je prends mobile money sur mon portable, c'est de l'argent virtuel, mais que vous pouvez aller retirer dans un guichet, c'est-à-dire dans une agence ou chez un commerce, ou chez un marchand, etc. Du coup, le monde est en train d'atteindre un niveau où tout deviendra virtuel. Tout deviendra numérique, tout deviendra digital. Et c'est ce qui a connu une explosion dans le monde du e-money, le monde de la monnaie victuelle qu'on appelle crypto-monnaie. Aujourd'hui, les crypto-monnaies, il y en a tellement assez parce que très tôt, on a compris que c'est l'avenir. Dans un monde où tout devient de plus en plus sombre, incertain, face aux différentes situations, il va falloir, n'est-ce pas, se lancer tôt sur ce marché qu'on appelle le marché des crypto-monnaies. Et lorsqu'on parle des crypto-monnaies, il y en a une multitude, il y a tellement de crypto-monnaies à ne point en finir. Mais aujourd'hui, nous allons prendre un exemple, étudier d'abord l'exemple typique du Bitcoin qui est aujourd'hui la première crypto-monnaie à voir le jour et qui est restée au top de toutes les autres crypto-monnaies. Parce que quoi qu'on dise, toutes les autres crypto-monnaies qui naissent après sont d'une part ou d'une autre influencées par l'évolution du Bitcoin, soit à la baisse, soit à la hausse. Donc, la fluctuation ou la volatilité de ce marché du Bitcoin influence largement la volatilité des autres crypto-monnaies. Du coup, si nous maîtrisons le principe autour du Bitcoin, nous allons pouvoir déduire le principe autour des autres crypto-monnaies. Alors, en octobre, en octobre 2009, 2008, pardon, en octobre 2008, il y a une première publication d'un livre appelé livre blanc du Bitcoin par Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, c'est cet individu dont le visage est resté inconnu jusqu'à aujourd'hui qui a sorti le premier livre du Bitcoin, c'est-à-dire il a créé le Bitcoin, cette monnaie cryptée, cette monnaie virtuelle qui permet de faire des transactions. Et déjà, en janvier 2009, la première transaction en Bitcoin entre Satoshi Nakamoto et Al Fini. il y a une première transaction, une première échange entre ces deux individus. Et en janvier 2010, il y a eu le premier achat en Bitcoin dans une ville réelle. Deux pizzas ont été achetées contre 10 000 Bitcoin, environ 40 dollars à l'époque. Je voudrais que vous compreniez cet aspect. 10 000 Bitcoin qui valait environ 40 dollars en 2010. Et c'est avec ces 40 dollars qu'ils ont pu acheter deux pizzas. Aujourd'hui, quand vous allez dans les restaurants, vous allez pouvoir acheter des pizzas, deux pizzas, imaginez le prix, soit en euros, en dollars ou en CFA, mais ils ont échangé deux pizzas contre 10 000 Bitcoin à valeur de 40 dollars. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a certains individus qui avaient déjà connu le Bitcoin depuis 2009. Parce qu'ils ont eu à négliger, ils ont dit ça c'est de l'arnaque, ils sont dans l'ignorance, ils auraient pu détenir ne serait-ce que un Bitcoin. Imaginez que vous déteniez 10 000 Bitcoins en ce moment 2010. Regardez un peu, en janvier 2011, un Bitcoin vaut environ 30 centimes de dollars, 0,30 dollars. Et déjà en 2012, la valeur a grimpé et un Bitcoin était égal à 5 dollars. Ce n'est pas tout, vous voyez un peu l'évolution. En janvier 2013, un Bitcoin vaut environ 15 dollars. Du coup, si déjà en 2011 même, je prenais des Bitcoins à 0,30 dollars et qu'en janvier 2013, ça valait 15 dollars, j'ai gagné de l'argent énormément. Parce qu'avec les 0,30 dollars, je pourrais acheter une multitude de Bitcoin. Mais malheureusement, certains d'entre nous, nous avions raté cette opportunité, nous sommes passés à côté de ceux de cette mine d'or. Mais ce n'est pas tout. En novembre 2013, le Bitcoin a dépassé pour la première fois 1 000 dollars. En janvier 2013, 15 dollars. En novembre 2013, 1 000 dollars. Donc, si vous aviez détenu même un seul Bitcoin à 15 dollars, regardez ce que vous auriez gagné en novembre 2013, en moins d'un an. En février 2014, il y a des plateformes d'échange qui ont commencé à naître et le Bitcoin a commencé à chuter et s'est revenu à 200 dollars. Malgré que s'est revenu à 200 dollars en 2014, certains sont encore passés à côté de cette opportunité. Pour certains, c'était de l'ignorance, on ne connaissait pas ça. Moi, c'est en 2016 que j'ai connu le Bitcoin, que j'ai entendu le mot pour la première fois. Mais il y a certains qui ont connu le Bitcoin pour la première fois depuis 2009. Je connais des amis aujourd'hui qui regrettent et qui pleurent parce qu'ils ont connu le Bitcoin quand la valeur était à 0,001 dollars. Mais ils se sont mis dans le piège de l'ignorance ou dans le piège des mémures ou dans le piège de voir tout ce qui est digital comme de l'arnaque. Ils sont passés à côté de ces opportunités. Alors, en décembre 2013, l'année où moi j'ai connu le Bitcoin, le Bitcoin repasse là-bas et vient à 1,000 dollars. Mais pourtant, je ne l'avais pas pris. Certains ne l'avaient pas pris. En juillet 2017, il y a la fermeture, bref, je vais laisser tout ça. En octobre 2017, le Bitcoin dépasse les 5,000 dollars. Décembre 2016, si vous aviez pris un seul Bitcoin en décembre 2016, en octobre 2017, vous auriez gagné 4,000 dollars de bénéfice en moins d'un an. Imaginez que vous aviez pris deux, trois, vous auriez fait multiplier par cinq votre argent. En novembre 2017, la même année, c'est-à-dire qu'en un mois, en 30 jours, le Bitcoin dépasse les 10,000 dollars. Un individu qui a pris le risque d'investir 5,000 dollars en octobre 2017, en novembre, 30 jours après, va gagner 10,000 dollars. Quelle est cette banque ? Vous déposez 3 millions et vous revenez le mois prochain, la banque vous donne 6 millions. Ça n'existe pas. En décembre, le mois qui a suivi directement, le Bitcoin est passé à 19,914 dollars, disons, 20,000 dollars. Vous voyez, en octobre, c'était 5,000 dollars. Vous aviez sorti 3 millions. Deux mois après, vous faites combien fois ? Fois 6 votre investissement. En janvier 2018 jusqu'à septembre 2020, il y a connu encore une énorme consolidation, c'est-à-dire une chute et ça s'est stabilisé à 10,000 dollars. Jusque-là, vous êtes, pour la plupart, on est passé à côté de ce marché qui pouvait nous amener à générer de l'argent que j'appelle des revenus passifs sans que vous ne vous cassiez la tête, sans que vous ne vous dérangeiez. Point. Entre novembre 2020 et janvier 2021, le Bitcoin a dépassé son ancien niveau et a atteint les 41,000 dollars. Imaginez un instant, septembre 2020, janvier 2021, le Bitcoin dépasse 41,000 dollars. Donc, même si quelqu'un avait pris le risque d'investir 10,000 dollars en septembre 2020, il aurait gagné fois 4 en janvier 2021. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mai 2021 et la valeur du Bitcoin actuellement est en train d'oxyé entre 36,155 dollars et 36,839 dollars. À un moment donné, le Bitcoin était venu jusqu'à 34,000, même jusqu'à 32,000. 32,000 dollars. Et les gens ont commencé à paniquer, ça va venir en bas ou ça va monter. Mais comme nous sommes dans un marché vraiment volatil, le Bitcoin, ça peut baisser comme ça peut monter, mais quoi qu'on dise, il y a du profit, il y a de l'argent à se faire sur ce marché des crypto-monnaies. Et comme je l'ai dit au départ, le Bitcoin influence beaucoup de crypto-monnaies parce que la volatilité du Bitcoin influence soit positivement, soit négativement la volatilité des autres crypto-monnaies. Et le nombre total de Bitcoin a miné ou a produit de façon générale selon l'algorithme, ça fait 21 millions de pièces. 21 millions de pièces de Bitcoin a produit à la date où nous sommes en train de parler, il y a déjà plus de 18 millions de pièces en circulation. Cela voudrait dire plus de 88% de Bitcoin déjà disponible. Autrement dit, il ne reste que quelques pièces, quelques 3 ou 2 millions plus qui restent à miner. Cela voudrait dire qu'il y a encore du potentiel sur ce marché pour que le marché puisse connaître une explosion en termes de prix et de valeur. Maintenant, ayant parlé de Bitcoin, nous allons voir un ensemble, nous allons voir ensemble l'évolution des crypto-monnaies sur le site qu'on appelle CoinMarketCap et je vais couper ce partage. vous avez le son. Est-ce que vous avez le son, s'il vous plaît? Merci. Alors, je suis sur la plateforme CoinMarketCap où vous allez voir l'évolution des crypto-monnaies à la date réelle. Je vois, comme je l'ai dit, le premier, la première crypto-monnaie numéro un, c'est le Bitcoin qui est aujourd'hui à 36 000 dollars et vous pouvez remarquer avec mon écran, ça vient parfois au vert, parfois ça vient au rouge, parfois ça vient au noir, parfois ça vient au vert. Cela voudrait dire simplement que c'est un marché en pleine fluctuation et vous pouvez voir, comme je l'ai dit, le volume actuel de Bitcoin en circulation, ça fait 18 millions 722 800 BTC au total. contre 21 millions. Pour voir les 21 millions, vous venez à ce niveau, vous mettez votre cuisseur, on vous dit, nous sommes déjà à 89,16 % de création de Bitcoin en circulation. La valeur totale à créer, c'est 21 millions et la valeur totale déjà en circulation, ça fait 18 722 800 BTC. Autrement dit, les 2 millions et quels qui restent, c'est progressivement que cela sera miné. Et comme la loi de l'offre et de la demande implique que lorsque l'offre est connue, 21 millions c'est connu, c'est fixe, chaque fois que la demande va augmenter, cela va augmenter la valeur du Bitcoin en circulation, c'est-à-dire le Bitcoin détenu par des individus comme vous et moi. Et comme ça, ceux qui seront dans le besoin d'en acheter seront obligés d'acheter ça très cher. Et donc, nous avons aussi l'Ethereum qui est à 2531. en 24 heures, il y a eu un volume de 27 milliards d'échanges en crypto-monnaie Ether. Le Bitcoin, il y a eu 35 milliards d'échanges. Nous avons le TTR, ISDT, 80 milliards de dollars échangés. On a plusieurs crypto-monnaies qui ont vu le jour après le Bitcoin. Et comme je l'ai dit, la plupart de ces crypto-monnaies sont liées sur le Bitcoin. Et lorsque vous voyez les montants en vert, à ce niveau, les montants en vert, c'est le pourcentage d'augmentation ou de potentat de profit que vous auriez fait si vous les aviez achetés il y a 24 heures. Si vous aviez acheté le Bitcoin à cette valeur il y a 24 heures, vous allez faire un bénéfice de 3,17%. Ether bénéfice de 7,15%. TTR bénéfice de 0,12%. Cardano bénéfique de 0,88%. Et ce n'est pas un pourcentage, un taux d'intérêt fils. C'est un taux d'intérêt qui augmente ou diminue en fonction de la tendance sur le marché. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies présente une opportunité vraiment pour nous si nous voulons vraiment faire fruitifier notre argent. alors nous allons prendre une petite leçon, les retenues, c'est que le marché des crypto-monnaies est encore accessible à tous. Si vous aviez raté le Bitcoin en 2009, vous aviez raté le Bitcoin même en janvier 2021, et que vous l'avez déjà raté encore à la valeur de 36 000 dollars, ce n'est pas encore la fin du monde, vous pouvez rattraper et vous lancer sur les autres crypto-monnaies qui sont en train de connaître d'évolution actuellement. Parce que ce qu'il faut comprendre, lorsqu'une crypto-monnaie voit le jour, en fonction du projet derrière cette crypto-monnaie, celle-ci est appelée à prendre de la valeur et ça peut prendre de la valeur en fonction des tendances sur le marché, en fonction de la communauté qui est autour de ça et ça peut prendre de la valeur peut-être en un mois, en deux mois, en six mois, en un an, en deux ans. Maintenant, c'est un marché vraiment rentable parce que si vous aviez, par exemple, investi dans le Bitcoin il y a deux ans, la valeur que vous auriez gagnée aujourd'hui serait énorme. Donc, c'est un marché vraiment rentable mais c'est un marché aussi risqué à cause de la volatilité. Du coup, comment profiter de ce marché? Vous avez plusieurs possibilités pour le faire. Soit, vous achetez les crypto-monnaies et vous les revendez automatiquement quand vous avez un acheteur. Et c'est par là que moi, j'ai commencé. Je me suis placé comme un intermédiaire. Je représentais l'acheteur auprès du vendeur et je représentais le vendeur auprès d'un acheteur. Du coup, j'avais des bénéfices. Le prix auquel j'achetais ça, entre le prix auquel je revendais, je trouvais mes bénéfices et c'est comme ça que j'ai commencé à accumuler mes premières crypto-monnaies. soit vous achetez, vous stockez et vous faites la spéculation après quand la valeur va prendre. Soit vous investissez dans les Hedro ou dans les tokens. Je pense que le pasteur le trading, le trading, c'est quoi? C'est un peu comme l'achat et vente, mais dans le court terme. vous suivez les sur le marché, vous achetez, vous revendez sur le marché en fonction de vos objectifs et en fonction de vos stratégies. Maintenant, la grande question, elle est celle-ci. Quelles sont les crypto-monnaies qu'il faut acheter vu qu'il y a plusieurs crypto-monnaies aujourd'hui? Dans quelle crypto-monnaie il faut investir si on ne veut pas perdre son argent? Parce que la multitude des crypto-monnaies implique ou s'impie également la possibilité de perdre son argent si on investit dans les crypto-monnaies qui n'ont vraiment pas un projet assez solide pour connaître une croissance ou une évolution. Et quand vous voulez faire du tout, que vous puissiez quand même faire du bénéfice parce que l'objectif que vous visez en vous lançant sur le marché des crypto-monnaies c'est de faire fructifier votre argent. Du coup, pour le faire, il va falloir être beaucoup plus sage qu'il y ait d'utiliser un outil qu'on appelle CopyProTrader. Et CopyProTrader, c'est un outil qui est à votre disposition, à notre disposition, qui nous facilite la tâche, qui nous facilite la tâche, pardon, et qui nous permet, n'est-ce pas, d'acheter des crypto-monnaies, de faire le trading ou de stocker les crypto-monnaies sans jamais faire le trading soi-même, même ceci sans connaissance absolue, sans compétence initiale ou sans expérience. Et aujourd'hui, si c'est la première fois que vous êtes ici, vous aurez la chance de découvrir ce qu'on appelle CopyProTrader et je vous parlerai simplement des avantages et des opportunités que vous avez avec CopyProTrader étant débutant, si c'est maintenant que vous voulez vous lancer aussi dans les crypto-monnaies en tant qu'aspirant ou que vous êtes déjà dans les crypto-monnaies mais vous aviez perdu plusieurs fois votre argent et vous ne voulez plus perdre votre argent, je peux vous dire restez jusqu'à la fin car CopyProTrader est la meilleure solution qui est à votre portée. Alors, comme je l'ai dit, les questions qui viennent et qui sont les questions incontournables, c'est dans quelle crypto-monnaie investir ? voilà qu'il y a une multitude et que je ne veux pas perdre mon argent. Pour cela, si je connais les crypto-monnaies dans lesquelles investir, je vais miser gros histoire de faire beaucoup plus de plus-value. Et lorsque je ne connais pas ces crypto-monnaies, je risque d'investir au mauvais endroit et parfois je vais acheter peut-être des crypto-monnaies juste au hasard parce que je ne m'y connais pas et c'est là un risque. Vous allez perdre votre argent parce que vous pouvez investir 10 000 aujourd'hui dans une crypto-monnaie au hasard et le soir, vous avez déjà fini ces 10 000 qui sont partis en fumée. Vous avez perdu tout votre argent. et CopyPoTrader est venu pour vous éviter ces erreurs. Et la deuxième question importante, c'est quand est-ce qu'il faut investir? Ce n'est pas parce qu'il y a des crypto-monnaies qu'il faut se lancer et acheter ça à tout bout de champ. Quel est le meilleur moment? Quel est le moment opportun pour acheter une crypto-monnaie? Il faut faire des analyses. Il y a des indicateurs qu'il faut maîtriser mais avec CopyPoTrader, vous n'avez pas besoin de toutes ces choses. CopyPoTrader fait tout à votre place. Comment investir? C'est-à-dire, quelle est la stratégie la mieux indiquée pour diversifier votre investissement dans les crypto-monnaies? Est-ce qu'avec tout votre capital, il faut acheter seulement une crypto-monnaie? Il faut investir la totalité de votre capital dans deux crypto-monnaies? C'est-à-dire, comment répartir votre capital dans les crypto-monnaies pour avoir un portefeuille équilibré histoire de faire une bonne rentabilité? Parce que c'est aussi là la question. Il faut savoir répartir son capital. Et CopyPoTrader a en son sein des traders professionnels qui maîtrisent tout ce qu'on appelle analyse, qui maîtrisent tout ce qu'on appelle indicateurs, qui maîtrisent tout ce qu'on appelle crypto-monnaies et qui maîtrisent comment analyser les projets derrière les crypto-monnaies. Et donc, ils sont là pour vous aider à acheter les crypto-monnaies qu'il faut pour vous. Ils savent quand est-ce qu'il faut les acheter et ils savent comment répartir votre portefeuille histoire d'équilibrer votre portefeuille. Et aussi, le fonctionnement, comment est-ce que ça se passe? Comme je l'ai dit, CopyPoTrader a en son sein des traders qu'il a personnellement recrutés. Et ce sont des gens qui ont de l'expérience, qui ont de l'expertise et qui ont la maîtrise des stratégies callantes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire une fois que vous décidez d'utiliser l'outil qu'on appelle CopyPoTrader étant débutant ou amateur ou aspirant, vous allez expérimenter, vous allez juste profiter ou bénéficier de l'expérience des traders, de l'expérience, de l'expertise et de la stratégie de ces traders. Et pour le faire, vous avez cinq étapes pour commencer à utiliser l'outil qu'on appelle CopyPoTrader. La première étape, c'est de faire votre inscription et après avoir suivi la vidéo, quelqu'un vous a invité, retournez voir celui qui vous a invité et vous lui demandez de vous envoyer son lien d'affiliation et vous l'envoie, vous allez vous inscrire et au cours de l'inscription, vous allez devoir payer votre abonnement qui est de 99 dollars par mois. Que représente 99 dollars par mois à comparer à ce que vous pourriez dépenser des centaines de mille pour aller faire une formation qui prendra aussi du temps avant d'aller à l'application. Vous allez perdre certainement beaucoup d'argent avant de commencer à faire un peu, un peu, un peu d'argent. Du coup, la sagesse, c'est de payer 99 dollars le mois et nous vous demandons de tester pendant le premier mois avec 99 dollars. Une fois que vous payez votre abonnement, troisième étape, vous allez devoir créer ce qu'on appelle compte de trading. Le compte de trading, c'est soit que vous le créez sur Binance, sur Kraken et HITBTC, mais nous vous recommandons Binance parce que c'est la meilleure plateforme internationale, la mieux sécurisée en matière de trading ou de stockage ou de holding en crypto-monnaie. Et pour le faire, contactez celui qui vous a invité et pourra vous aider à le faire ou contacter l'un des leaders. Ensuite, comme c'est vous qui voulez faire fructifier votre argent, il vous revient simplement de choisir le capital de base ou de départ par lequel vous allez commencer selon votre capacité et vous allez tester peut-être 100 dollars, 200 dollars, 500 dollars, ainsi de suite, 1000 dollars, 2000 dollars en fonction de vos objectifs financiers. Et ce que vous devez comprendre tout de suite, le marché des crypto-monnaies, soit vous êtes investisseur, vous achetez aujourd'hui pour faire le holding, c'est-à-dire vous stockez et vous faites la spéculation demain. Donc ça, c'est un projet beaucoup plus à moyen comme à long terme. Donc ce n'est pas de l'argent chap, 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 et ce n'est pas de l'argent facile, facile comme certains le pensent. Et c'est ce qui les amène d'ailleurs à tomber dans le piège des hits ou des plateformes d'investissement qui finissent par disparaître. Ici, vous voulez bâtir un patrimoine financier, vous voulez créer une véritable révolution financière à partir des crypto-monnaies dont il vous faut un budget conséquent que ces traders vont utiliser pour acheter des crypto-monnaies à travers la configuration que vous auriez à faire, c'est-à-dire on vous aide à relier ou à connecter votre compte de trading à l'un des traders de la plateforme et comme ça, vous allez commencer à générer des revenus passifs et ceci pour ne point en finir parce que l'objectif premier de ce trader c'est de faire fruitifier son argent à lui et comme votre compte est relié à son compte, chaque position ou chaque crypto-monnaie que ce trader achète, votre compte va acheter la même chose. Si le trader revend la crypto-monnaie, votre compte va revendre la même chose et l'avantage dans tout ça, c'est que vous gagnez du temps. Vous gagnez du temps parce que imaginez que vous allez devoir vous-même analyser les crypto-monnaies, voir quels sont les projets derrière chaque crypto-monnaie, étudier les tendances, être aux aguets pour les différentes informations dans le monde, les événements qui peuvent influencer la crypto-monnaie. Imaginez que vous devez faire le trading vous-même, s'il vous plaît. c'est tracassant, c'est stressant. Voici un outil qui vous permet de gagner du temps, qui vous permet, n'est-ce pas, de ne plus jamais faire le trading, en tout cas pour l'instant, par vous-même et vous allez bénéficier de l'expertise, du professionnalisme, de la stratégie des autres traders et ensuite, ceci est très important que je le dise, vous gardez la totalité des gains du trading ou des trades que ce trader a pris. Autrement dit, si votre compte, le trader ayant acheté plusieurs crypto-monnaies et que ça s'est reproduit sur votre compte, s'il les revend et que vous faites 100 millions sur votre compte, le trader ne prend rien. C'est vous qui gardez ça sur votre compte et l'avantage qui est impressionnant ici, c'est que vous pouvez retirer votre argent à tout moment. Vous contrôlez votre argent, ce n'est pas comme les autres plateformes où on vous dit déposer de l'argent, on va vous reverser des intérêts par jour où vous ne contrôlez plus votre argent et la plupart du temps, vous n'arrivez même pas à retirer votre capital. Mais ici, au fur et à mesure que le trader est en train de faire des gains sur votre compte, si vous décidez que vous en avez besoin, vous allez dans votre compte, vous retirez et quand vous allez tout retirer et qu'il n'y aura pas de dollars USDT sur votre compte, votre compte ne pourra plus reproduire les trades que le trader prend de l'autre côté. C'est le seul inconvénient qu'il y a dedans lorsque vous n'avez pas un capital, c'est qu'il n'a rien à faire fructifier pour vous. Alors, voilà un peu la présentation de cet outil CopyProTrader et cette deuxième partie, je vais l'aborder très rapidement, c'est la partie des bonus. La partie des bonus, une seconde, la partie des bonus, la partie des bonus, c'est juste pour vous montrer les autres opportunités cachées derrière CopyProTrader. du coup, je fais un petit récapitulatif. Aujourd'hui, il y a plusieurs crypto-monnaies qui vous permettent de gagner de l'argent de façon réelle, mais il ne faut pas se lancer sur ce marché si vous n'avez pas vraiment les connaissances qu'il faut. Et pour contourner cela, en attendant que vous allez peut-être chercher la connaissance qu'il faut, vous avez l'opportunité d'utiliser l'outil qu'on appelle CopyProTrader qui vous permet de bénéficier de l'expérience, de l'espective et des stratégies des professionnels que CopyProTrader a recruté. Et vous le faites juste en vous inscrivant après votre inscription, vous ouvrez votre compte, vous alimentez votre compte avec un capital de votre choix et vous allez connecter votre compte à l'un de ces traders qui va générer des revenus pour vous et ceci sans rien prendre chez vous et ce trader n'a pas assez à votre compte. Lui, il a son compte à lui grâce à ce qu'on appelle API sur lequel nous allons revenir tout de suite parce qu'il y a une information très importante par rapport aux clés API comment configurer. Nous allons vous montrer ça à la fin et ensuite vous allez commencer à générer de l'argent sur votre compte. Alors, pour ceux, il faut la patience. Ce n'est pas un marché où c'est le beurre, c'est le miel. Vous pouvez investir aujourd'hui, ça peut prendre deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois avant que vous ne gagnez beaucoup d'argent quand vous pouvez commencer aujourd'hui et gagner beaucoup d'argent en fonction de la tendance du marché. Ce qui est sûr, vous êtes là pour faire fruitifier votre argent. Maintenant, parlons des bonus d'affiliation. CopyPotrade a ouvert un volet qu'on appelle l'affiliation et c'est quoi l'affiliation? C'est en quelque sorte vendre quelque chose qui ne vous appartient pas mais vous avez des commissions chaque fois que vous faites des ventes. Autrement dit, j'ai CopyPotrade étant un outil, je décide d'en parler autour de moi et chaque fois que des intéressés commencent à l'utiliser grâce à mon lien d'affiliation. Rappelez-vous, il y a un système de cookies qui permet que le système puisse savoir par qui cette personne a commencé à utiliser l'outil et si c'est par vous que ce dernier a commencé à l'utiliser et vous aient reversé une partie, un pourcentage de l'abonnement de ce dernier. C'est-à-dire quoi? De façon détaillée, qu'est-ce que ça implique? Vous avez les bonus directs. Chaque fois que vous parlez de l'outil à quelqu'un comme je suis en train de le faire et que vous décidez d'utiliser l'outil grâce à mon lien d'affilié, moi, je gagnerai 21 dollars sur votre inscription. Et ce n'est pas tout. Ayant testé l'outil pendant un mois, si vous êtes satisfait, vous allez certainement renouveler le mois qui suit. Et en renouvelant le mois qui suit, moi, j'aurai encore 21 dollars. Autrement dit, tant que vous continuez à renouveler votre abonnement, tant que vous continuez à utiliser l'outil, moi, je continue à prendre 21 dollars de bonus sur vous. Autrement dit, je peux gagner 21 dollars à vie tant que vous continuez à utiliser l'outil à vie. Du coup, si j'ai inscrit, par exemple, 100 personnes, je décide de travailler dans la longueur. Je vais inscrire 100 personnes et c'est mon objectif parce que je veux un salaire de peut-être 2 000 dollars par mois. Cela voudrait dire simplement, ayant inscrit les 100 personnes, je travaille avec eux et ces 100 personnes vont renouveler chaque fois leur abonnement et moi, j'aurai 2 100 dollars par mois comme un salaire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et ça, ce n'est pas tout. Si parmi ces 100 personnes, des gens sont intéressés par l'affiliation et commencent à parler autour d'eux et que les gens commencent à utiliser l'outil aussi, la compagnie me donne 7 dollars pour chaque personne inscrite à partir de mon deuxième niveau jusqu'au septième niveau. Vous voyez que c'est intéressant et ce n'est pas tout. On me dit, il y a ce qu'on appelle top affilié, c'est-à-dire vous avez inscrit personnellement 15 personnes et chacune de ces 5 personnes a inscrit 5 personnes. on vous dit que vous êtes top affilié et désormais quiconque s'inscrit dans votre réseau parce que c'est vous-même qui l'avez inscrit. Il s'inscrit à n'importe quel niveau dans votre équipe et vous prenez encore 10 dollars à l'infini. Wow, c'est trop fort. Donc, les bonus sont en forme récurrente comme je l'ai dit parce que c'est un abonnement, c'est comme un logiciel que vous utilisez et chaque fois que l'abonnement est renouvelé de la part de ces personnes, vous prenez toujours ces commissions. De façon résumée, voilà les 4 façons avec lesquelles vous pouvez gagner de l'argent avec Copy pour Trader. Soit avec le Copy Trading où votre argent est en train de se faire fruitifier par le trader, soit par l'affiliation des commissions directes, des commissions indirectes et des bonus supplémentaires, des bonus de top affiliés. Alors, aujourd'hui, si c'est la première fois que vous entendez le mot crypto-monnaie, sachez qu'il y a de l'argent à se faire sur ce marché, mais il ne faut pas faire l'erreur de se lancer tout seul comme certains ont fait, certains d'entre vous et nous avions payé les frais. Aujourd'hui, la meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser Copy pour Trader qui a rendu cela facile et accessible à tous. Avec Copy pour Trader, vous ne vous cassez plus la tête sur quelle crypto-monnaie il faut acheter et sans regarder les groupes, sans écouter, sans regarder les signaux que nous voyons un peu partout, le trader professionnel sait qu'est-ce qu'il faut acheter pour vous en fonction de votre budget, en fonction de votre capital et ceci, sans compétence, sans expérience initiale, vous allez gagner de l'argent énormément sur ce marché. Et si vous voulez faire de l'affiliation pour gagner beaucoup plus, le marché est ouvert sur chaque personne que vous amenez à utiliser l'outil. Vous avez 21 dollars et à partir du deuxième niveau jusqu'au septième niveau, vous avez 7 dollars. Faites le calcul et vous verrez, n'est-ce pas, qu'il y a véritablement de l'argent à se faire sur ce marché. Je vous remercie. Merci pour avoir suivi la présentation. Si vous êtes ici, si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, contactez celui ou celle qui vous a invité et discutez avec lui sur comment vous allez vous inscrire pour vous lancer, pour tester cet outil pendant un mois. Je vous remercie.